hello alors j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui pour ma capsule lourde du jour je vais vous parler de mes cheveux encore une fois je ressens quand même vos questions à savoir bon qu'est ce que je demande quand je vais chez la coiffeuse idée de peignure quand on a les cheveux sales comment seulement j'ai les cheveux sales depuis ça fait cinq jours je pense que je ne les ai pas lavé donc je vais utiliser du shampoing sec absolument comment également je frise mes cheveux ce qui n'a pas vraiment changé depuis ma dernière vidéo je crois que j'avais filmé mais quand même je vais faire un petit update donc c'est bon alors d'abord je vais utiliser mon shampoing sec qui a essayé de donner un peu de volume mais aussi d'enlever un peu l'aspect gras des cheveux qu'on n'aime pas trop avoir donc je prends une mèche environ cette grosseur et je fais que tourner délicatement tout en dessinant comme ça et des fois j'aime entourer ma mèche autour de mon doigt je vais venir passer pour défaire un peu la boucle déjà là on voit que c'est déjà un petit peu plus frisé mais c'est à la toute fin qu'on va venir comme tout brasser la tête à l'envers venir défaire les boucles pour avoir un effet un peu plus naturel c'est aussi simple moi j'aime le résultat comme ça c'est sûr que bon ça dépend de chaque personne j'aurais pu en faire un peu plus mais là comme j'ai cheveux sales puis que je risque de m'y attacher je voulais juste vous montrer vraiment vite vite à quoi ça ressemblait et une question qui revient quand même assez souvent de qu'est ce que je vais montrer quand je vais aller chez la coiffeuse je vais faire un petit tableau sur Pinterest avec plein d'images de filles qui ont les cheveux un peu dans le même style que moi la même longueur blond et puis là si on rentre dans les peignures qu'est ce que j'aime faire quand j'ai les cheveux sales spécialement premièrement je vais me sortir jusqu'à quelques petites mèches comme ça sur le devant je vais rentrer surtout quand j'ai un chandail comme ça ou un grand cartigan je vais rentrer seulement que les cheveux de derrière ça donne un petit peu de style facile à faire, ben simple on s'entend, on sent que ça donne full volume aussi ça aille ensuite de quoi d'aussi simple à faire je vais laisser une petite mèche dans le devant et je vais tout simplement venir rouler et je vais venir sécuriser avec ma pince puis là je vais sortir une petite mèche question d'avoir le petit côté pêle-mêle qu'on aime et également un autre peignure que j'aime venir faire avec la même pince ça va être un messie bas donc encore le même principe on laisse des petites couettes sur le devant on vient prendre les cheveux en tout vraiment très pêle-mêle et puis je vais venir tourner autour de mon doigt et je vais venir sécuriser avec la pince derrière alors voilà c'est aussi simple que ça c'est des peignures qui prennent vraiment littéralement comme deux secondes à faire ça prend un peu de temps quand vous êtes pressé ça donne un petit style sans trop mettre d'efforts c'est comme vraiment juste parfait maintenant une peignure que j'aime venir faire aussi plutôt que c'est peut-être le printemps, l'été, l'automne je trouve ça vraiment pratique donc je suis juste venue faire une petite toque là quand même assez simple avec l'élastique et là avec le foulard je vais le rouler comme ça l'enrouler autour de ma toque donc c'est ce que ça donne c'est quand même assez simple ça ajoute un petit peu de texture, dimension et tout à ta peignure alors voilà c'est ce qui conclut pour ma capsule l'eau du jour j'espère que ça vous donne des petites idées lorsque vous avez justement les cheveux sales vous aussi quoi faire dans vos cheveux des fois on sait pas trop sur ça on se retrouve pour une prochaine capsule ciao 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 ciao